Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle s'assit juste à côté de la fenêtre, prend délicatement le rayon de soleil qui t'emmèche dans la pièce et l'enroule en pelote. Somme regarde toutes ces pelotes lumineuses. Je répare un tissu de soleil, se situe, et elle commence à tricoter. Le fil magique se transforme en un long tissu très lumineux. Somme est très satisfaite et pense, maintenant je veux offrir un cadeau à mon amie Sian. Elle coupe le tissu, prend une aiguille et coupe le vêtement chaud et lumineux. Après avoir chargé son tissu enroulé sur une charrette, Soun prend le chemin qui mène à la montagne. Sian sera très contente, pense-t-elle. Peu après, elle arrive dans le petit village, gris et froid. « Que transportes-tu dans ta charrette, demande Sian ? C'est un cadeau pour toi et une surprise pour tout le monde, » répond Soun. Sian n'en voit pas ses yeux. Heureux, il met son nouveau vêtement et avec Somme, l'étant sur les toits et sur les murs des maisons, ce tissu flanvoyant. Les habitants regardent incrédures. Que se partent, se demandent-ils. Tous les sements dans la vallée sont se diffusent une lumière et une chaleur inattendue. Comme par enchantement, l'herbe du cri devient vert, et les montagnes qui ont perdu leur couleur grise reflètent la lumière du soleil. Les habitants du village sont heureux et souris. « Merci, Soun, tu nous as donné un peu de chaleur et de guérir. » Soun et Sian se regardent amusés. Pour un, c'est une journée fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada